Est-ce que t'aconnais cette chanson-là? C'est Wafidé! Oui, oui, je te souhaite une belle journée aujourd'hui. On commence en pleine forme notre demi-heure de partage des terreurs. Et je fais ça dans le pur bonheur aujourd'hui. Et pour commencer, comme je fais à tous les matins, je te partage des choses que vous m'avez envoyées, en fait des photos principalement. Et je commence avec ça ce matin pour te laisser inspirer, en fait, d'actions qui sont bonnes pour notre planète. Mais je commence avec quelqu'un qui m'a fait plutôt rire, qui est Bogdan, de deuxième année de Ville-Merci. En fait, regardez, il nous fait un dab de côté avec son habit d'astronaute. Alors, je ne peux pas résister à l'envie de te présenter ce petit bout d'homme. Maintenant, ici, on a Marc-André, de sixième année, qui vient de la péninsule acadienne et qui a, ma foi, une superbe vue de sa fenêtre, si on voit derrière. Et il nous montre, en fait, ses semis, hein, donc qu'il fait à la maison. Et franchement, ça a l'air d'être très, très bien, hein. Et on voit ici les restants de coquilles d'œufs aussi, que j'imagine qu'il insère dans sa terre. Violette, ici, de Val-Briand, nous montre aussi des belles idées, hein, du sabon, shampoing, pour les cheveux, pour le corps, sans bouteille, sans emballage, hein. C'est vraiment, vraiment très bien. Papier toilette aussi réutilisable. Bien oui, ça se peut, ça, hein. Et l'avantage avec ça, c'est qu'il n'y a pas de pénurie. Ah bien non, on l'a toujours à la maison. On le nettoie. Alors, on était dans une semaine, hein, qui avait pour thème notre planète, notre belle planète terre. Et je veux te sensibiliser à quelque chose aujourd'hui, qui est notre empreinte écologique. Bon, je t'en ai un petit peu parlé, hein, de l'empreinte écologique. C'est, dans le fond, la petite marque, qu'elle soit positive ou négative, mais souvent, l'homme, c'est un peu plus négatif, qu'on fait sur notre planète. Et là, je te montre une image qui va t'illustrer un peu ce qui se passe à travers le monde. Je te le mets en grand écran ici. Ce que tu vois ici, c'est notre planète terre. Et dépendamment d'où on se trouve dans le monde, on y retrouve des empreintes écologiques différentes. Alors, tu vois, plus c'est foncé, plus c'est rouge, brun, c'est là où est-ce que, justement, là, les actions humaines émettent, justement, de la pollution ou un impact sur notre planète. Alors, tu vois, nous, on se trouve à être en Amérique du Nord, ici, près des États-Unis. Alors, tu vois, c'est assez foncé. Donc, c'est là qu'il faut prendre conscience, qu'il faut faire attention. Ensuite, tu vois ici, l'Australie, qui est assez foncée, ici, et tout ce qui a rapport avec les pays européens, là. Alors, il faut réaliser que ça, là, nous, on a un impact sur notre planète. Il faut faire des actions. Et les actions, on t'en fait plein. Mais moi, aujourd'hui, je veux te souligner le fait, en fait, de prendre des petits trucs pour réduire l'impact, en fait, l'empreinte écologique au niveau alimentaire, principalement. Et là, tu vois, je t'affiche, là, 10 trucs pour faire ça. Le premier truc, réduire le gaspillage de nourriture. De quelle façon on fait ça? Bien, tu peux planifier le repas avec papa, maman, pour prévoir et ne pas gaspiller nourriture, hein. Composter les déchets alimentaires, sauf dans plusieurs villes, là, à travers le Québec, le Canada, on fait déjà du compost. Sinon, tu peux t'installer à un endroit pour faire du compost à la maison. Manger local, manger des fruits et des légumes de saison, hein. Si c'est l'hiver, de ne pas nécessairement à faire venir des choses, des fruits et des légumes de d'autres pays, hein. Parce qu'en général, juste pour te donner une idée de chiffre, là, un aliment qui tu retrouves dans ton assiette, en moyenne, a fait, genre, 2000 kilomètres de distance en transport. C'est énorme, hein. Puis ce carburant-là émet des gaz à effet de serre. Alors, ce qu'il faut faire, c'est privilégier les achats locaux. Alors, tout ce qui se passe près de chez toi, dans ton quartier, dans ta ville, c'est d'aller, justement, encourager ces commerçants-là. Et, par exemple, d'aller, là, on en voit d'autres, hein, des idées, là, d'aller acheter ton pain chez le boulanger tout près de chez toi, d'aller chercher saucisses viande à la charcuterie tout près, hein. Et le fait d'aller les chercher et d'encourager ce commerce-là qui est tout près, le commerce local, ce que ça va avoir comme impact, bien, c'est que tu vas acheter des choses qui sont vraiment moins emballées, OK, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être protégés durant le transport. Et aussi, ce que tu vas encourager, le commerce. Et là, ce que ça va faire, bien, c'est que tu vas avoir de plus en plus de diversité de choses à acheter. Ça va coûter de moins en moins cher. Il y a un beau sentiment, hein, d'appartenance au quartier quand on encourage ces boutiques-là. Alors, je t'invite à faire ça et à cuisiner à la maison. Ça, c'est un truc que tu dois retenir, hein. Si tu veux des muffins, tu les cuisines. Si tu veux une tarte, tu la cuisines. Et sinon, d'encourager localement les petites boutiques qui se trouvent dans ton quartier. Alors, une belle façon, très simple, acheter local. C'est bon, ça? Tu vas-tu venir de ça? OK. Alors, on plonge maintenant dans l'univers d'un auteur parce que je te partage un album aujourd'hui. Et l'auteur en question, je te l'affiche ici, il s'appelle Shel Silverstein. Et tu comprendras avec son nom, hein. Il est donc un Américain. C'est un Américain qui, au moment qu'on se parle, est déjà décédé puisqu'il a vécu dans les années 1930-1940 et il a écrit différents albums. Il est reconnu pour sa poésie, pour ses mots et pour toutes ses illustrations jeunesse qu'il a fait. Il est tellement reconnu pour sa plume qu'il a même collaboré avec plusieurs chanteurs dont Mick Jagger, je ne sais pas si tu connais, qui d'autres aussi? Ah, il y avait Johnny Cash. OK. Alors, il a aidé à composer des chansons. Il chante lui aussi. Alors, un homme très, très polyvalent et aujourd'hui, je te fais le partage d'un album qu'il a fait dans le but de sensibiliser les gens à l'environnement, au bien-être de notre planète et pourtant, ça fait déjà très longtemps qu'il a écrit ce livre-là, 1960, et là, il a donc été réédité et c'est avec grand plaisir que je te le partage aujourd'hui parce qu'il transmet un message incroyable, des valeurs aussi très, très, très importantes. Alors, on commence? OK. C'est parti. Alors, je te montre le dessus de mon album que je te présente qui s'appelle L'arbre généreux. Le voici. Avant qu'on commence, je veux te donner une petite intention de lecture, en fait. J'aimerais, oui, que tu trouves le message qui t'est transmis dans cet album, mais je veux aussi que tu réfléchisses au fait, est-ce que cet album, combien de temps dure le récit de cette histoire? Est-ce que ça dure une journée? Parce que la semaine passée, on avait vu un récit qui dure sur un court moment, une journée environ. Un moment même, c'était même pas une journée, c'était comme une quinzaine de minutes. Et là, je veux savoir si ça s'étire dans le temps, combien de temps ça pourrait durer, OK? Regarde les différents indices, les illustrations, les mots que je vais lire pour t'aider à faire ça. C'est bon? OK. Alors, ici, l'École des loisirs nous permet de faire ce partage-là. Aujourd'hui, c'est donc édité à l'École des loisirs. Chelsea Vestini s'appelle L'arbre généreux et c'est exactement ce que j'ai essayé de reproduire, mais avec beaucoup moins de talent que notre cher auteur et illustrateur. Alors, je laisse place à l'oeuvre, c'est parti! Alors, l'arbre généreux et on y pénètre. Il était une fois un arbre qui aimait un petit garçon. Et le garçon venait le voir tous les jours. Il cueillait ses feuilles et il s'en faisait des couronnes pour jouer au roi de la forêt. Et là, observe bien l'arbre, et il prend comme des caractéristiques humaines avec ses branches qui ressemblent à des bras, des mains. Il grimpait à son tronc. Ici, hein? Il se balançait à ses branches et mangeait ses pommes. On voit des cœurs de pommes tomber. Et puis, il jouait à votre cachet. Là, tu vois, quand je te parlais de caractéristiques humaines, on a comme le bras de l'arbre, hein? Quand il était fatigué, il dormait dans son ombre. Et le garçon aimait l'arbre. Énormément! Et l'arbre était heureux. Alors, tu vois, il a même fait un genre de cœur « moi » plus « à ». Mais le temps passa. Observez les illustrations, OK? On parle du temps en ce moment. Et le garçon grandit. Qu'est-ce que tu observes sur l'arbre, hein? Oui, hein? Il y a un autre cœur qui s'est ajouté et c'est écrit « moi » plus « M.L. » qui est probablement les initiales d'une personne aimée. Ici, on voit deux personnes derrière. Et l'arbre resta souvent seul. Puis, un jour, le garçon vint voir l'arbre et l'arbre lui dit « Approche-toi, mon garçon, grimpe à mon tronc et balance-toi à mes arbres et mange mes pommes et joue dans mon ombre et sois heureux. » « Je suis trop grand pour grimper aux arbres et pour jouer, » dit le garçon. « Je veux acheter des trucs et m'amuser. Je veux de l'argent. Peux-tu me donner de l'argent? » « Je regrette, » dit l'arbre. « Mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai que des feuilles et des pommes. » « Prends mes pommes, mon garçon, et va les vendre en ville. Ainsi, tu auras de l'argent et tu seras heureux. » Alors, le garçon grimpa dans l'arbre, cueillit les pommes et les emporta. Et l'arbre fut heureux. Mais le garçon resta longtemps sans revenir et l'arbre devint triste. Puis un jour, le garçon revint. L'arbre trembla de joie et dit « Approche-toi, mon garçon, grimpe à mon tronc et balance-toi à mes arbres et sois heureux. » J'ai trop à faire pour grimper aux arbres. « Je veux une maison qui me tienne chaud, dit-il. Je veux une femme et je veux des enfants. J'ai donc besoin d'une maison. Veux-tu me donner une maison? » « Je n'ai pas une maison, dit l'arbre. C'est la forêt, ma maison. Mais tu peux couper mes branches et bâtir une maison. Alors, tu seras heureux. » Alors, remarque comment l'homme, le garçon a vieilli. En fait, il est devenu un homme. Le garçon ne lui occupe pas donc ses branches et les emporta pour construire sa maison. Et l'arbre fut heureux. Mais le garçon resta longtemps sans revenir et quand il revint, l'arbre fut tellement heureux qu'il put à peine parler. « Approche-toi, mon garçon, » murmura-t-il. « Viens jouer. » « Je suis trop vieux et trop triste pour jouer, » dit le garçon. « Je veux un bateau qui m'emmènera loin d'ici. Veux-tu me donner un bateau? » « Mais coupe mon tronc et fais un bateau, » dit l'arbre. « Ensuite, tu pourras t'en aller et être heureux. » Alors, le garçon lui coupa le tronc et en fit un bateau pour s'en aller. Et l'arbre fut heureux. Mais pas tout à fait. Alors, regarde, c'est devenu une souche. Et très longtemps après, le garçon revint encore. « Je regrette, mon garçon, » dit l'arbre, « Mais il ne me reste plus rien à te donner. Je n'ai plus de pommes. » « Mais dans son trop faible pour des pommes, » dit le garçon. « Je n'ai plus de branches, » dit l'arbre, « tu ne peux plus y balancer. » « Je suis trop vieux pour me balancer aux branches, » dit le garçon. « Je n'ai plus trop, » dit l'arbre, « tu ne peux pas y grimper. » « Je suis trop fatigué pour grimper aux arbres, » dit le garçon. « Mais je suis navré, » soupira l'arbre. « J'aimerais bien te donner quelque chose, mais je n'ai plus rien. Je ne suis plus qu'une vieille souche. Je suis navré. » « Je n'ai plus besoin de grand-chose maintenant, » dit le garçon. « Juste un endroit tranquille pour m'asseoir et me reposer. » « Je suis très fatiguée. » « Eh bien, » dit l'arbre, en se redressant autant qu'il le put, « eh bien, une vieille souche, c'est bien pour s'asseoir et se reposer. » « Approche-toi, mon garçon. » « Assis-toi, assis-toi et repose-toi. » « Ainsi fit le garçon. » « Et l'arbre fut heureux. » « Fin. » Alors, comment as-tu aimé ce partage, encore une fois, des belles choses véhiculées dans ce livre-là? En fait, moi, je suis très sensible à ce qu'on partage dans ce livre-là. Il y a un message, il y en a plusieurs, en fait. Et un des messages principaux, on parle de générosité. Et l'élément, en fait, l'objet ou la personne qui fait preuve de générosité dans cette oeuvre, c'est l'arbre. Oui, l'arbre donne, donne, donne tout ce qu'il a sans limite et sans attendre en retour. Alors, la générosité, c'est un peu ça. Par contre, ça a des limites. Il faut quand même se respecter quand on donne des choses. On doit se respecter et pas nécessairement tout donner. Quand on a une relation avec quelqu'un, c'est important que ça soit donnant, donnant. cette générosité-là. On parle aussi d'altruisme. Tu sais, c'est quoi la maison de l'altruisme? C'est un peu le contraire de l'égoïsme. C'est le fait de penser aux autres avant nécessairement de penser à soi-même. Et ça, c'est une qualité, mais il faut faire attention que ça ne devienne pas un dépôt de penser toujours aux autres avant de penser à soi. Bien entendu, le message qu'on passe aussi par rapport à l'acte humain sur l'environnement, c'est l'impact qu'on peut avoir sur les gestes, les actions qu'on fait comme humain. L'être humain prend beaucoup de la nature sans nécessairement voir les conséquences à long terme de ça. C'est important de réaliser que les ressources naturelles comme les arbres, l'eau, tout ça, il y a peut-être une fin à ça et c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Alors, c'était un message, très, très beau message à travers ce livre-là. Il y a aussi une reconnaissance. Alors, il est important dans ce livre-là, le garçon est plus ou moins reconnaissant par rapport à ça. Et si tu regardes juste autour de toi, une personne ou des personnes qui font preuve de générosité, il y a certainement tes parents. Oh oui, qui te donnent sans arrêt, qui te font à manger, qui t'achètent des trucs et eux n'attendent pas nécessairement quelque chose en retour. Mais c'est à toi d'être reconnaissant, de les remercier, de faire aussi des choses en retour en les aidant, par exemple. OK? Alors, souviens-toi de ça, la reconnaissance, ça, c'est important. Alors, une des stratégies de lecture, de compréhension de lecture, c'est de faire un rappel de l'histoire. Alors, c'est ce que j'aimerais faire avec toi pour commencer parce qu'une des missions que je t'avais donnée, une intention, c'était de trouver combien de temps durait ce récit. On y va ensemble? Alors, ouvre ton petit carnet, on va aller faire une appréciation de cette oeuvre-là, mais aussi, on va regarder la ligne du temps de cette oeuvre. Alors, aujourd'hui, on est le 24 avril et l'album en question que je t'ai partagé, c'est L'arbre généros. Alors, j'écris ça dans mon cahier pour me souvenir que j'ai lu ça et donner une appréciation. Tu le sais, l'appréciation des livres que je fais est souvent très, très, très positif, celui que je te partage puisque je l'ai choisi parce que je l'aime. Alors, ça paraît pas, mais je te donne 5 pommes sur 5. C'est des pommes. Alors, 5 pommes sur 5 parce que j'aime beaucoup ce livre-là. Alors, c'est à toi de donner une note, de me dire pourquoi tu as aimé ce livre-là et oublie pas à une appréciation comment on fait ça. On dit oui ou non si on l'aimait, si on y met une note où on dit oui ou non. Et si on l'a apprécié ou non, on doit justifier avec un exemple du texte. Alors, ça peut être un passage, ça peut être le message. Comme là, dans mon cas, je pourrais dire j'ai aimé ce livre, j'ai aimé, j'ai aimé ce livre à cause du message, qui montrait l'importance de la générosité, disons. OK? Mais toi, tu aurais pu aussi parler des personnages, de l'arbre, de l'aspect tout environnemental qui était aussi souligné dans ce livre-là. Alors, moi, je te donne un exemple, c'est ce que j'ai écrit. Maintenant, ligne du temps. Alors, hier, on avait parlé, on s'était laissé avec, on avait fait les suites numériques en mathématiques, je t'avais parlé aussi d'une droite numérique. Eh bien, sache-le, une ligne du temps, c'est une droite numérique. Et à partir de zéro, on s'en va vers l'infini où est-ce que, bien évidemment, les années passent. Si on se situe dans le temps, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui s'est passé au tout début de l'histoire? Là, on fait un rappel de l'histoire, voir si vraiment, là, tu l'as bien, tu l'as bien compris. Alors, au début, il y a un enfant. Alors, je vais écrire enfant. Et il y a un arbre. Alors, l'enfant joue avec l'arbre. Je vais mettre des petits mots-clés. Tout le monde est heureux, ça va bien. OK? Ensuite, qu'est-ce qui arrive avec l'enfant? Il devient un ado. Alors, il devient un ado. Et l'arbre se sent seul. Alors, l'arbre seul. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? L'ado devient un adulte. Tu te souviens? Alors, l'adulte, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il veut de l'argent. Il va donc demander des pommes pour aller les vendre. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? T'en souviens-tu? Deuxième action qui va être portée par l'adulte. Alors, il veut se construire, si je me souviens bien, une maison. Alors, il vieillit. Alors, on va écrire adulte, vieillit, plus vieux, disons. Et il veut se faire une maison, donc il va prendre des branches. OK? Ensuite, on continue dans la ligne du temps. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il vient de plus en plus vieux, hein? Et là, ce qu'il va faire, c'est, il va prendre le tronc. Alors, on pourrait dire vieillard. Ou plus, plus vieux, disons. Et il veut se construire un bateau. Et pour faire ça, il va prendre le tronc de l'arbre. Dernière chose, bien là, l'arbre n'a plus rien à lui offrir. Il a mis à part qu'il est devenu une souche. Et là, le vieillard, qu'est-ce qu'il va faire? Le vieillard, il va s'asseoir sur la souche. Et à la toute fin, on entend que l'arbre, malgré tout, est heureux. Alors, on a un début heureux, une fin heureuse aussi. Heureuse dans le cas de l'arbre. Heureuse dans le cas de l'humain, on ne sait pas trop. Heureuse au niveau de l'environnement, plus ou moins, en tant qu'à moi, plus ou moins. Alors, c'est notre fameuse ligne du temps. Alors, quand je te parle d'appréciation, tu comprends que c'est comment j'ai apprécié l'oeuvre. Il y a aussi des questions qui viennent régulièrement, deuxième, troisième cycle particulièrement, mais aussi au premier cycle, c'est des questions de réaction. Et des questions de réaction, ce que ça veut dire, la plupart du temps, c'est de se mettre à la place d'un personnage ou de réagir, disons, par rapport à la fin de l'histoire. Et là, ce que je veux que tu fasses aujourd'hui, c'est de réagir par rapport à une situation qui s'est produite dans l'île. OK? Alors, je t'ai pas juste ici le haut. Si t'as pas le temps de faire ça, même temps que moi, ça vaut la peine que tu prennes le temps de bien faire ça. Ça te pratique, parce que tous les examens du ministère sont composés de ce genre de questions-là. Alors, pourquoi pas, entre autres, les pratiquer? Alors, ma question est la suivante. si tu avais été à la place de l'arbre, aurais-tu donné les pommes? Tu sais, l'homme, il dit, j'ai besoin d'argent. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Et l'arbre dit, prends mes pommes. Je les donne, va les vendre au marché. Alors, qu'est-ce que t'aurais fait à la place de l'arbre? OK? Ça, c'est une question de réaction. Et là, c'est de se mettre à la place de l'arbre. Et là, tu vois, c'est à toi de trouver ton opinion ou un peu, c'est ta réaction personnelle. Alors, oui, j'aurais fait pareil parce que je suis quelqu'un dans la vraie vie. C'est de ramener ça à soi. Donc, c'est dire, qu'est-ce qui était dit dans le livre et par rapport à moi? Alors, aurais-tu fait la même chose? Dans mon cas, mettons, j'aurais dit non. Je ne lui n'aurais pas donné mes pommes. Alors, tu vois, je dis, en fait, je rappelle qu'est-ce qui était dans le livre et je dis non, mais qu'est-ce que moi j'aurais fait? Non, je ne lui aurais pas donné mes pommes. Je lui aurais, je dis n'importe quoi, mais en fait, ça fait du sens, je lui aurais dit d'aller travailler plus tôt. OK? Alors, je propose moi ce que j'aurais fait à la place du personnage. Ça va, ça, pour des questions de réaction. Alors, on a fait une appréciation, on fait une réaction. C'est pas mal, ce qui fait le tour, en fait, des types de questions auxquelles tu vas être confronté lors d'une lecture, mis à part les questions de compréhension. Bien évidemment. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à te présenter concernant notre beau partage littéraire. Maintenant, je te montre un article de journal que j'ai trouvé. Ça fait un lien incroyable avec l'album que je viens de lire. C'est un article que j'ai trouvé dans le Journal de Montréal qui a été publié il y a quelques jours, à peine quelques jours. Et pourquoi je le partage? C'est parce que dans cet album, la personne sur laquelle on met la lumière, c'est une personne qui fait preuve de grande générosité. Et je veux te le partager parce que je trouve ça juste magnifique. Alors, je te le montre à l'instant à l'écran. L'article de journal en question, c'est celui-ci. Et je te le montre en grand écran. Alors, sorti la semaine passée, si je ne me trompe pas. Alors, un ancien itinérant qui a le cœur sur la main. Alors, une personne qui vit dans la rue qui, elle, cette personne-là a décidé de faire des bonnes actions en ce moment de pandémie. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans différentes banques alimentaires, il a approché différents commerces de la ville de Montréal et il va sur son vélo porter des repas chauds à travers la ville. Alors, il fait ça le samedi et il ne fait pas juste ça, mais c'est une des choses qu'il fait. OK? Et il va porter ça de façon très généreuse et on parlait de l'altruisme. Cet homme en question qui a vécu déjà des moments difficiles dans le passé décide de redonner au suivant. Alors, c'est une belle preuve vraiment de générosité et de don de soi. Ça m'amène à te parler de mon défi du jour ou du week-end, disons. J'aimerais que tu me partages, que tu me brosses le portrait d'une personne autour de toi ou une personnalité connue ou un article de journaux que tu as vu et que tu me brosses ce portrait-là en me le présentant cette personne-là comme étant quelqu'un de généreux qui fait du bien aux autres. Tu vois, si je regardais moi juste autour de moi, je parlerais probablement de ma mère. Je donnerais des exemples de ce qu'elle fait pour démontrer sa générosité et son altruisme. Toi, de ton côté, tu peux aller voir, je ne sais pas, ça peut être dans tes parents, frères, sœurs, ça peut être un grand-parent. Je veux que tu me prennes soit une photo, que tu me partages un article de journal ou un dessin et tu fais ça de quelle façon t'en souviens-tu? Alors, je te représente ça à nouveau. La façon de faire ça, c'est toujours sous la capsule. Tu rajoutes ton partage, le A commercial success scolaire, tu rajoutes le hashtag la classe en ligne et en fait, je vais commencer la semaine prochaine avec ça sur une bonne dose de générosité et de bonheur. Ça va me faire plaisir de partager les gens qui autour de vous font du bien. Maintenant, j'ai un petit message à te lancer. Au courant de la semaine prochaine, en fait, dès lundi prochain, on va changer un petit peu l'horaire. J'ai décidé de mettre en place des classes multi. Tu sais, c'est quoi? C'est quand on a deux niveaux qui se jumellent ensemble et bien ce qu'on fait dès la semaine prochaine. Je te présente l'horaire à l'instant. Alors, à 9h, j'aurai la chance de recevoir de 9h à 9h30, je vais recevoir donc accueillir les premières et les deuxièmes années. Je vais poursuivre à 9h45 avec le deuxième cycle et je terminerai avec le troisième cycle à 10h30. Et bien évidemment, on aura la chance de recevoir d'autres beaux invités surprises que je vous annoncerai au courant du début de la semaine. Avant de te laisser, je veux te rappeler qu'on a un beau rendez-vous encore une fois à 10h45 et je te montre leur visage. Alors, j'ai l'honneur, le bonheur de recevoir Catherine Levesque et Rosalie Vaillancourt et on va s'entretenir avec les deux en même temps. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Alors, c'est un rendez-vous à 10h45. Je t'attends. Sinon, je te souhaite un super de beau week-end. Bye bye! Amusez-vous! Sous-titrage Société Radio-Canada